Chez les Métela, la natation c'est une histoire de famille. Après les deux grandes sœurs, dont Malia, championne de France et d'Europe, c'est maintenant le petit dernier Mehdi qui se révèle. A 12 ans, le jeune Guyanais présente déjà des dispositions pour devenir un grand champion. Il a les qualités que Malia avait à son âge, rapide, véloce, en longue distance bien, rapide aux 50. Le seul souci avec Mehdi, c'est que c'est un petit garçon. Et comme petit garçon, ils prennent beaucoup de choses comme un jeu. Un amusement pour ce nageur prometteur, mais à 12 ans, quoi de plus normal. Mehdi n'est pas conscient de son potentiel, mais espère tout de même suivre les traces de sa sœur Malia. Et c'est au meeting de Poitiers que le nageur de Pakoustine signe ses meilleurs chronos. Venu écumer les lignes d'eau du bassin Poitevin, Mehdi a mis un point d'honneur à rester maître dans ses nages de prédilection. Après trois jours de compétition, Mehdi empoche trois médailles d'or sur 100 papes, 400 et 100 nages libres. Avec de telles prestations, on peut dire que l'avenir de la natation devra certainement s'inscrire avec un autre météla. Et ce n'est pas sa maman qui dira le contraire. Ça va, c'est bien, il progresse à fur et à mesure, c'est son meilleur temps qu'il a fait là en son âge libre. Peut-être que son avenir sera brillant. Il peut s'adapter à n'importe quoi. Dès qu'il est rentré dans sa course, qu'il a compris un peu la chose, qu'il est vraiment intéressé par son sujet, il peut être un grand nageur. On lui prédit un bel avenir, mais Mehdi Mettela a encore du chemin à parcourir. Certes, c'est un bon nageur, mais il faut constamment le pousser. Et quand il y va, c'est avec rage, allant même jusqu'à nager 50 mètres en plus, gage peut-être de succès pour l'avenir.